Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits d'hiver et Engel, présente « Hors série paranormale, les prisonniers de la maison hantée », une enquête de Thomas Search. Quand Thomas rencontre Charlotte et Jean-Marc, ils viennent de s'installer dans le sud-ouest de la France, à côté d'Arcachon, à Biganos. Le couple, qui a fui précipitamment l'Angleterre, lui raconte une histoire à donner la chair de poule. Thomas est journaliste et n'en perd pas une miette. Quand ils décident de s'installer à Manchester, Charlotte et Jean-Marc recherchent du calme et de l'inspiration pour travailler sur un projet commun. Alors, ils se mettent en quête d'un logement et très vite, une occasion se présente qu'ils ne peuvent refuser. Ils sont tellement étonnés qu'ils se font répéter le prix par l'agent immobilier. Non, ce n'est pas une erreur, ils ont bien entendu. Les deux étages de la maison au-dessus de la boucherie sont alloués pour 600 euros par mois. Une aubaine. Cela fait des semaines que le couple visite des appartements dans les environs de Manchester et tout ce qu'on leur a proposé jusque-là était soit trop petit, soit trop cher. Alors, un duplex à ce tarif-là s'est donné. Le soir même, ils signent le contrat de location. Quelques jours plus tard, Charlotte et Jean-Marc emménagent avec leur meuble dans leur nouveau logement du 26 Church Street à Fortsham. L'aventure peut commencer. Ils sont tellement heureux qu'ils n'ont pas cherché à savoir pourquoi le loyer était si bon marché par rapport aux prix pratiqués ailleurs. Dommage, il aurait mieux valu qu'ils se renseignent. Jean-Marc est un Français de 65 ans. Il a passé presque toute sa vie en Angleterre. Musicien, il a travaillé avec des rock stars aussi prestigieuses qu'Elton John ou Paul McCartney. Charlotte, quant à elle, a 53 ans et est également française. Elle a été danseuse puis mannequin avant de se lancer récemment dans la chanson. Ils se sont rencontrés à Londres dans les studios de la BBC et c'est Jean-Marc qui l'a convaincu de s'engager dans cette voie. Mariés depuis peu, ils ont décidé de se consacrer au projet de leur vie, enregistrer un disque ensemble. Et c'est précisément pour y travailler en paix qu'ils ont choisi de venir ici, à Fortsham, un gros bourg isolé dans la campagne entre Liverpool et Manchester. Le cadre idéal, à l'écart de toute agitation. Du moins, en apparence. Durant plusieurs jours, les époux Mariol se concentrent sur l'aménagement et la déco de leur nouveau logement. L'endroit semble ne pas avoir été habité depuis longtemps. Jean-Marc, qui joue du piano et de la guitare, s'installe un véritable studio d'enregistrement. Comme son matériel est coûteux et précieux, il place des alarmes et des caméras de surveillance au plafond. De quoi décourager les voleurs. Sauf qu'ici, ce ne sont pas vraiment les voleurs qu'il faut craindre. La maison s'avère agréable, commode et d'un calme absolu. Seul petit inconvénient, le boucher du rez-de-chaussée. Un homme taciturne qui commence à travailler à 5h du matin et se croit obligé de siffler en permanence. « Tu l'entends, il remet ça ? C'est toujours le mémère en plus. Oh putain, j'en peux plus. » « On croirait un gamin qui a peur du noir et qui siffle pour donner du courage. » Lance un jour Charlotte à Jean-Marc en riant. Elle ne croit pas s'y bien dire. Un soir de mai, alors qu'ils viennent de se coucher, c'est la stupeur. Ils entendent distinctement frapper à la porte de leur chambre. « Mais qu'est-ce que c'est ? » « Mon Dieu ! Il y a quelqu'un derrière la porte ! » « C'est pas possible, l'alarme aurait sonné quand même. » Surmontant sa peur, Jean-Marc se lève et ouvre. Personne. Et pourtant, les coups continuent. C'est inexplicable. Le musicien, pas rassuré, retourne s'allonger auprès de sa femme, elle aussi terrifiée. Il s'est à peine installé dans le lit, que les draps se soulèvent et s'agitent, comme secoués par une main folle et invisible. Cette fois, le couple n'en demande pas plus et s'enfuit finir sa nuit à l'hôtel sans réussir à fermer l'œil. « Mais c'était quoi ce truc ? » « Tu n'as pas aucune idée là. » « Un fantôme ? » « Non mais franchement, tu crois à ces conneries toi ? » « Enfin quoi, t'as entendu et t'as vu comme moi, c'est complètement dingue ! » « Je sais pas, c'est peut-être un genre d'hallucination collective. » « Qu'est-ce qu'on a mangé hier soir ? » Charlotte et Jean-Marc, qui sont l'un et l'autre des esprits rationnels, ne veulent pas y croire. Ils tentent de se raisonner et retournent dès le lendemain chez eux, au 26 Church Street. Mais est-ce vraiment chez eux ? À première vue, tout est redevenu tranquille, à croire qu'ils ont rêvé. Si bien que la vie reprend peu à peu son cours normal. La peur s'estompe, du moins pour un temps. Quelques semaines plus tard, alors qu'il est en train de répéter au piano, Jean-Marc voit les touches de son clavier se mettre à jouer toute seule. Au même instant, il sent une forte odeur de tabac à pipe dans son dos. Il se retourne brusquement, mais personne dans la pièce. Son imagination lui aurait-elle joué un tour ? Non. Assise dans le salon, Charlotte est elle aussi incommodée par l'odeur entêtante du tabac. Et ça continue. Une nuit, le couple est réveillé en plein sommeil par des cris de bébés qui semblent venir du grenier. La peur au ventre, Jean-Marc grimpe dans les combles. La pièce est vide et silencieuse. Mais à peine est-il redescendu, que les pleurs reprennent de plus belle. Le couple, une nouvelle fois, va finir sa nuit à l'hôtel. Durant des mois, les malheureux vont être persécutés par ces phénomènes paranormaux. Un jour, ce sont les portes de placard qui claquent. Un autre, le rideau de douche qui ne cesse de s'ouvrir et se refermer, avec un bruit de crissement affreux. Puis les phares de la voiture s'allument d'eux-mêmes dans la nuit. Des ombres blanches dansent au-dessus du piano et une silhouette apparaît même dans l'escalier. À bout de force, le couple fait appel au pasteur du village. Pas plus rassuré qu'eux, le pasteur tente d'exorciser la maison, puis finit par y renoncer. Cet endroit est hanté. On ne peut rien faire. À conseil, n'y retournez pas. En avril 2011, la presse locale, qui a eu vent de l'affaire, débarque en masse à Frotsham. Des journalistes sceptiques et rigolards envahissent les lieux. Charlotte et Jean-Marc sentent bien que personne ne croit vraiment à leur histoire de fantôme. Qu'on les prend pour des doudingues de Frenchie. Pourtant, une équipe de télévision a la curiosité de visionner les vidéos de caméra-surveillance que Jean-Marc a placées pour surveiller ses instruments de musique et son studio. Et là, surprise. On voit nettement sur certaines images des ombres blanches en train de flotter dans les airs au-dessus du piano. Va-t-on enfin prendre l'affaire au sérieux ? Quoi qu'il en soit, pour les époux Mariol, il est déjà trop tard. Ils ont fait leur compte. En moins d'un an, ils ont dépensé 5000 euros en chambre d'hôtel. À ce prix-là, ils préfèrent rentrer en France. Thomas, le journaliste qui a recueilli leurs témoignages troublants, ne compte pas en rester là et décide de venir enquêter sur place. Quand il arrive à Frotsam ce lundi soir, le ciel est bas et une petite pluie froide tombe sans discontinuer sur la lande déserte sous l'œil indifférent de quelques moutons. C'est tellement british qu'on se croirait dans le chien des Baskervilles. Ce ne serait d'ailleurs pas surprenant de voir surgir dans la lumière des phares la silhouette de Sherlock Holmes flanquée de son fidèle Watson. Au numéro 26 de Church Street, la devanture de la boucherie A-Pick-Up est plongée dans l'obscurité. Aucune trace de présence humaine. La porte d'entrée de la maison se trouve à l'arrière. On y accède par un étroit chemin entre deux murets couverts de lierre. Lugubre. Ne reculant devant rien, Thomas sonne à la porte. Pas de réponse. Il n'y a personne ici. En tout cas, personne de vivant. À quelques dizaines de mètres du 26, se tient un pub, The Golden Lion. Thomas décide de s'y rendre. Quand il pousse la porte, les quelques habitués lèvent la tête de leur pinte de bière pour le dévisager. Après avoir commandé une bière, un homme aux cheveux blancs s'approche de lui, une Guinness à la main. Il s'appelle John. Un français ? Lui demande-t-il. Oui, oui, je suis journaliste. Vous venez pour la maison hantée, n'est-ce pas ? C'est ça, oui. Vous savez que... Cette foutue baraque a une histoire. Elle date des années 1850, sous le règne de la reine Victoria. C'est un Irlandais. Un gars qui avait réussi dans la laine qu'il a fait de construire. Un genre bon vivant, vous voyez ? Grosse bedaine, toujours la pipe au bec. Je crois qu'on a encore son portrait à la mairie dans les combles. Bref, il s'est installé là, avec son épouse. Et tout de suite, le malheur s'est abattu sur la famille. Sa femme est morte en couche, quelques jours après leur installation. Triste histoire. L'Irlandais ne s'en est jamais remis. Il s'est occupé de son fils, nouveau-né, qui avait survécu. Mais, un jour, le gosse s'est tué à son tour, en tombant dans l'escalier. Le père est mort de chagrin un peu après. Depuis, on dit que le fantôme de l'Irlandais n'a jamais quitté cet endroit. Il erre communément peine à travers la maison. D'ailleurs, l'odeur de tabac que les Frenchies sentaient, c'était lui, c'était sa pipe. Mais vous, John, vous croyez au fantôme ? L'homme fixe Thomas de son regard bleu glacier. Donnez-moi une bonne raison de ne pas y croire. Le lendemain, Thomas décide de s'immerger dans l'autre pub du quartier, The Wine Bar. Une fille blonde d'une vingtaine d'années, les cheveux noués en chignon, lui sert une bière. Elle s'appelle Lindsay. Il lui demande si elle a entendu parler de cette histoire de fantôme. Et au lieu de lui répondre, elle lui montre ses bras nus. Regardez, rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. L'histoire de Lindsay est aussi incroyable que celle de John. Vous avez vu, la maison hantée, elle est toute proche. Eh bien, figurez-vous qu'ici, au premier étage, nous avons une salle que l'on n'ouvre qu'en certaines occasions. Plusieurs personnes y ont vu une silhouette. Une femme triste, habillée comme au XIXe siècle. Elle était assise, en train de tricoter. C'est le fantôme de l'irlandaise morte en couche. Vous l'avez vue de vos yeux ? Moi ? Non, 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 non. Moi, je refuse de mettre les pieds là-haut. Mais j'ai vu autre chose. C'était il y a huit mois. Le pub venait de fermer et je rangeais le bar avec le collègue. Et là, tout d'un coup, on a vu passer la tête derrière la porte du fond. Celle qui donne sur les toilettes, là. Eh bien, croyez-moi ou pas, c'était le fromager. Un voisin qui s'était pendu un an plus tôt. Il n'avait pas supporté la mort de sa fille. Cet homme désespéré habitait de l'autre côté de la rue, juste en face de la maison de l'Irlandais. Une femme morte en accouchant, un enfant qui se rompt le cou dans l'escalier, une jeune fille qui meurt, son père qui se pend dans la foulée, et tout cela dans un rayon de quelques mètres. Il y a peut-être en effet de la malédiction dans l'air. Ou du moins, de quoi faire travailler les imaginations. Le lendemain, avant de quitter son hôtel, Thomas téléphone à l'agence qui s'occupe de la location du 26 Church Street et demande s'il est possible de visiter l'appartement. Ah non, certainement pas. C'est hors de question. Vous comprenez bien que cette histoire ne nous fait pas une bonne publicité. Avant de regagner Manchester, Thomas passe une dernière fois devant la maison. Pour illustrer son article, il prend quelques photos. En attendant son vol dans la salle d'embarquement de l'aéroport, il les consulte. Tout à coup, une sensation glaciale parcourt son corps. Sur un des clichés, au-dessus de la porte d'entrée de la maison, une ombre blanche semble flotter dans l'air. On dirait un nuage de fumée de tabac, comme sorti de nulle part. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.